Nous sommes le 27 octobre 2023, la Commission américaine du commerce international prend une décision historique. Suspendre les ventes des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux Etats-Unis. C'est une défaite cinglante pour Apple qui est ridiculisée par le groupe Massimo. Un groupe qui pèse pourtant 200 fois moins que le géant de Cupertino. Et cette interdiction sans précédent pourrait bien avoir un impact direct sur nous, les consommateurs, et peut-être même sur le futur du home cinéma. Mais pourquoi le groupe Massimo, qui a d'ailleurs fait l'acquisition des marques Denon, Marantz, Bowers et Wilkins, a-t-il jeté 140 millions de dollars dans cette bataille juridique aux airs de David contre Goliath ? Et surtout, pourquoi cette guerre risque fort d'impacter tous les amoureux du cinéma que nous sommes ? Avant de répondre à cette question, on va s'intéresser aux litiges entre les deux entreprises et essayer de comprendre pourquoi Massimo, groupe méconnu du grand public, n'a pas hésité à attaquer un géant de la tech. Cette guéguerre Apple vs Massimo, vous en avez sûrement entendu parler. Je vous résume les faits. En mai 2022, le groupe Massimo dépose plainte contre Apple devant un tribunal californien et réclame plus de 3 milliards de dollars de réparation. Elle reproche à la marque à la pomme d'avoir violé plusieurs brevets utilisés dans l'Apple Watch série 6, 7, 8 et Ultra. La technologie sur laquelle porte le litige permet d'analyser le taux d'oxygène dans le sang. Mais cette technologie aurait été développée et brevetée par Massimo en 2013. En plus de simple, il faut ajouter qu'un ingénieur qui avait participé à ce brevet chez Massimo a quitté l'entreprise pour rejoindre Apple en 2014, afin de travailler sur les futurs Apple Watch. Et puis dans la foulée, d'autres ingénieurs ont suivi le même chemin. Il faut avouer que ça fait quand même un peu beaucoup. Le groupe américain a donc décidé de faire valoir ses droits et a déboursé plus de 140 millions de dollars, soit plus deux tiers de ses profits, pour défendre ses brevets. Mais le jury du tribunal californien n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un verdict. Et en l'absence de compromis ou de solutions entre les deux entreprises, l'affaire pourrait donc être rejugée dans les mois à venir. En revanche, l'ITC, l'International Trade Commission, une institution chargée de régler les litiges sur les brevets, a donné raison au groupe Massimo. Elle considère que l'Apple Watch viole bien deux brevets détenus par le groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de décisions peuvent avoir un tel impact sur l'économie américaine que la Maison Blanche dispose d'un délai légal pour poser son veto. Apple attendait donc que Joe Biden vienne à sa rescousse et désavoue l'ITC. Mais non, le président américain avait jusqu'au 25 décembre pour apposer son veto contre l'interdiction de commercialiser de nouvelles Apple Watch aux Etats-Unis et il n'est pas intervenu pour sauver le géant américain. Drôle de cadeau de Noël pour Apple qui se retrouve le 25 décembre avec non seulement une interdiction de vendre ses dernières Apple Watch sur le continent américain au moment des fêtes, mais surtout un énorme coup dur du point de vue de l'opinion publique. Le géant de la tech n'aurait d'ailleurs pas du tout apprécié d'avoir été ridiculisé par un acteur du marché qui pèse 200 fois moins que lui, le groupe Massimo. La plupart des gens ne connaissent pas ce groupe ou alors l'ont découvert lors de ce procès historique face à Apple. Son nom ne vous dit sans doute rien et c'est normal. Mais il n'empêche que le groupe Massimo trace sa route et monte vraiment en puissance. Ce groupe est dirigé par une figure iconique de la tech, Joe Kiani. Un immigré iranien arrivé jeune et pauvre aux Etats-Unis et devenu milliardaire grâce au développement de cette technologie médicale au grand public. Son invention la plus connue, un appareil de surveillance de l'oxygène dans le sang, plus communément appelé oxymètre de poule. C'est un petit dispositif qu'on place au bout du doigt pour calculer la saturation en oxygène dans le sang. Aujourd'hui, on retrouve cette technologie dans tous les hôpitaux. Alors, je vous vois venir, vous vous demandez sûrement, mais quel est le rapport avec Apple ? Eh bien, Massimo, qui est au départ un groupe réputé dans le domaine médical, a pris un nouveau tournant ces dernières années. En fait, son PDG a réalisé que pour toucher le plus grand nombre de personnes, leur technologie ne devait pas se limiter aux centres de santé et aux hôpitaux, mais qu'il fallait toucher chaque individu dans son quotidien. Pour intégrer les foyers des familles, Massimo a décidé de passer par ce qu'on appelle les wearables, c'est-à-dire des vêtements ou des accessoires connectés. Et comment Massimo a réussi à insérer ces technos dans les wearables ? Eh bien, en rachetant pour plus d'un milliard de dollars SoundUnited, qui détient plusieurs sociétés spécialisées dans l'audio, comme par exemple Bowers & Wilkins, Denon, Polk, Marantz ou Definitive Technology. Sur ce coup-là, franchement, Massimo n'y est pas allé de main morte. Le groupe californien s'est offert un magnifique ticket d'entrée dans le domaine de l'audio. En faisant l'acquisition de SoundUnited, et donc de spécialiste de la conception d'enceinte pour la maison, Massimo s'offre un support pour implanter directement ses solutions médicales dans des produits existants. On peut donc facilement imaginer comment certaines technologies, comme le calcul de la fréquence cardiaque ou le niveau d'oxygénation, pourraient s'implanter par exemple dans les écouteurs Denon. Mais ce n'est pas uniquement pour implanter leur techno qu'ils ont racheté SoundUnited, c'est aussi pour s'offrir leur réseau de distribution. S'implanter chez des distributeurs comme Best Buy, Darty ou la Fnac, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout à grande échelle, il faut négocier, créer une relation de confiance. Bref, ça prend beaucoup de temps. Et grâce à SoundUnited, Massimo a déjà des comptes ouverts chez ses distributeurs et donc peut vendre directement ses produits. Toute cette stratégie qui consiste à investir dans le monde de l'audio pour installer une technologie médicale et ainsi offrir une santé connectée au plus grand nombre, elle a été pensée par son fondateur, Joe Chiani. Ce qu'il faut rappeler à son sujet, c'est qu'il n'est pas du genre à se dégonfler devant les entreprises plus grandes que la sienne. S'attaquer à Apple, peu ont osé, mais lui, il ne s'est pas défilé. Et à première vue, on pourrait croire qu'il est inconscient. Que dépenser deux tiers de ses recettes soient 144 millions de dollars pour faire un procès à Apple, c'est une folie. Mais en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Et le PDG n'en est pas à son coup d'essai. Joe Chiani a déjà gagné d'importants procès pour violation de brevets contre des grandes entreprises comme Nelcor en 2006 et Philips en 2016. Des procès qui ont permis à Massimo de percevoir respectivement 800 et 300 millions de dollars d'indemnités. Et en ce qui concerne Philips, un accord de licence avait même été signé. Ce qui a permis à Massimo de gagner 1 milliard de dollars. Pour rappel, au départ, Massimo demandait plus de 3 milliards de dollars de réparation. Et les deux compagnies pourraient bien se retrouver à nouveau devant les tribunaux si elles ne trouvent pas une solution. En face, Apple ne semble pas privilégier une solution à l'amiable avec le fabricant d'appareils paramédicaux. D'ailleurs, le géant de la tech a déjà trouvé le moyen de contourner cette interdiction. Parce que oui, la décision de l'ITC est évidemment historique et symbolique. Mais Apple va facilement la contourner. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Apple a simplement retiré la fonction d'oxymètre de sa montre pour ne prendre aucun risque et ainsi limiter l'impact du jugement de l'ITC. En fait, en s'inscrivant dans un positionnement basé sur le bien-être, la fonctionnalité n'est pas la première motivation pour la grande majorité des acheteurs d'Apple Watch. L'idée pour Apple, c'est donc de limiter la casse en retirant l'oxymètre et de laisser ses ingénieurs trouver une solution. C'est une solution logicielle qui permettra aux utilisateurs, via une mise à jour, de récupérer un système comme celui de l'oxymètre. Soit carrément une solution matérielle, ce qui signifie que l'oxymètre sera de retour uniquement sur les prochaines versions de l'Apple Watch. En parallèle, Apple a évidemment interjeté Apple auprès de l'ITC pour obtenir gain de cause et ainsi continuer à vendre ses produits sur le continent américain. Pour être honnête, je pense qu'Apple ne va pas s'arrêter là. Massimo a peut-être gagné une bataille, mais sûrement pas la guerre. Apple a la capacité de financer un ou plusieurs et longs procès et peut aussi à tout moment décider de contre-attaquer. Et la réponse d'une entreprise valorisée à 3 000 milliards de dollars, ça peut faire très mal. À Massimo, mais aussi aux consommateurs. Dans ce genre de position, le client est souvent perdant. Et ici, il y a un cas de figure concret qui pourrait avoir un impact sur votre home cinéma. Et là, je suis sûr que vous vous demandez, mais enfin, comment cette histoire peut impacter notre home cinéma ? Vous ne savez sans doute pas, mais quand vous achetez un amplificateur home cinéma ou un appareil électronique, quel qu'il soit, vous payez effectivement des matériaux, mais aussi une grande partie de propriétés intellectuelles, c'est-à-dire des licences. Par exemple, derrière un amplificateur, il y a plusieurs logos. Traditionnellement, on retrouve HDMI, Dolby Atmos, DTS-X et tout ça, ce sont des licences qui sont payées par les fabricants. Une des licences les plus importantes dans les appareils audio aujourd'hui, c'est la fonction AirPlay. Vous la connaissez forcément, c'est celle qui permet de balancer du son directement sur les enceintes depuis son interface d'iPhone. Et cette licence peut être un sacré levier de négociation, voire de chantage pour Apple. Pourquoi ? Parce que les licences se négocient tous les ans et qu'avoir une fonction AirPlay ou AirPlay 2 sur son ampli, c'est un sacré argument de vente. Surtout, ne pas l'avoir, c'est se priver de millions de clients potentiels qui vont préférer un autre produit qui aura la licence. Et dans le marché de l'audio, AirPlay est une fonction hyper importante, indispensable même aux produits du groupe. Que ce soit Denon, Marantz, Polk ou Bowers et Wilkins, ils en ont tous besoin. Or, qu'est-ce qui empêcherait de faire chanter Massimo en réévaluant à la hausse le prix des licences pour bénéficier de cette fonctionnalité ? Quelle augmentation le groupe Massimo pourra-t-il prendre en charge ? Denon et Marantz sont les marques d'ampli les plus populaires dans le monde du home cinéma. Elles proposent des solutions très avancées et offrent des expériences audio-vidéo hyper performantes et immersives. Mais est-ce que cet épiphénomène dans le monde médical ne pourrait pas être l'effet papillon qui provoque un rabattage total des cartes dans l'industrie du home cinéma ? Ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, venez jeter un œil à cette installation de salles cinémas incroyables dans laquelle, justement, on a utilisé un amplificateur marrant. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.